Alors déjà d'où ça vient le métier de banquier ? Le mot, l'étymologie de banquier, c'est banquiere en italien et donc c'est le banc. C'était des changeurs, bien sûr des prêteurs, sur gage ou pas, ils avaient un banc et ils prêtaient au-dessus de leur banc. Et quand ils ne pouvaient plus prêter, et bien notamment à Florence, on cassait leur banc, c'était la banqueroute. C'est de là donc que vient le mot banquier. Les banques ont joué un rôle considérable dans l'histoire moderne, et par moderne j'entends même après l'effondrement de l'Empire romain en réalité, donc la Renaissance, le Moyen-Âge, Jacques Coeur, le grand commerçant médiéval qui va être écarté par le pouvoir parce qu'il devenait beaucoup trop puissant sur le plan bancaire, les Templiers qui prêtaient de l'argent pendant les croisades, et bien entendu les grandes familles bancaires de l'époque des cités-états italiennes, Gênes, Venise, Florence, Pise, Luc, Milan, les grands mécènes de la Renaissance, les Médicis, et puis donc le banquier Pitti dont on a parlé, qui avait pour résidence personnelle ce Palazzo Pitti, qui est aujourd'hui le plus grand musée de Florence. Les banques donc, c'est une technologie encore une fois, elle est un levier de pouvoir, un démultiplicateur de pouvoir, et on pourrait mener toute une théorie là-dessus, construire tout un système de pensée. On nous apprend à l'école qu'il existe trois pouvoirs qui doivent être séparés, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, donc le pouvoir de voter les lois, qui en général est échu au Parlement, et puis le pouvoir de les faire appliquer, qui est le judiciaire, en tout cas de sanctionner, et puis donc le pouvoir exécutif, qui dans la plupart des systèmes est au-dessus de ces deux autres pouvoirs-là. Dans le cas français, c'est assez marquant, puisqu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus de séparation des trois pouvoirs en République française. Le pouvoir exécutif a la capacité de dissoudre le Parlement, qu'il peut reproduire tous les ans s'il le souhaite. Donc il a un pistolet braqué sur le Parlement qui est assez clair, que le Parlement n'a pas au même niveau vis-à-vis de l'exécutif du président. Et puis le judiciaire, aujourd'hui, les juges en France sont nommés directement par le garde des Sceaux, donc il n'y a plus du tout de séparation réelle entre les trois pouvoirs. Mais en réalité, il existe encore deux pouvoirs qui sont bien plus fondamentaux et qui sont en système électoral, on va le dire comme ça, parce que démocratie, c'est un terme qu'on pourrait appliquer à la lettre. Et si on l'appliquait à la lettre, bien entendu, ça nous donnerait le référendum d'initiative citoyenne, ça nous donnerait la démocratie directe, comme on la trouve en Suisse, ça nous donnerait la capacité de censurer un gouvernement si on atteint un certain quorum du peuple. Donc disons, dans un système électoral, il existe deux autres pouvoirs, le médiatique et le monétaire. Le médiatique est supérieur à tous les autres dans un système électoral, pourquoi ? Parce qu'il peut orienter la vision des faits. Rappelez-vous, il n'y a pas de faits, il n'y a que des perceptions des faits, il n'y a que des angles sur les faits. Ne serait-ce que cette caméra, elle ne cadre pas la totalité du bâtiment, elle ne cadre pas la totalité de la ville. Dès qu'on met quelque chose dans un cadre, on le limite et on oriente la vue qu'on en a. On oriente la quantité de gens qui pourraient être dans le cadre, dans le cadre d'une manifestation, on peut donner l'impression qu'il y a plus de gens ou moins, etc. Dès lors que l'on cadre quelque chose et notre attention est déjà un cadre, avant même de parler du cadre d'une caméra, notre attention est déjà un cadre, eh bien on oriente. Donc la capacité du pouvoir médiatique est d'orienter la perception des faits qui du coup peut donner immédiatement un vote en faveur de l'exécutif ou du législatif selon lequel on élit. Et puis au-dessus du pouvoir médiatique, on a le pouvoir monétaire. Il est vrai qu'aujourd'hui le pouvoir médiatique est totalement dépendant du pouvoir monétaire, c'est-à-dire du pouvoir issu de ceux et celles qui créent la monnaie. Et la monnaie c'est le crédit dans nos civilisations. Donc c'est essentiellement bien sûr les banques qui sont créatrices de monnaie. Et qui sont coordonnées en tout cas de facto, pas forcément politiquement, encore qu'on pourrait en parler, par les banques centrales. Alors voilà le tour d'horizon sur la technologie monétaire et puis sur la technologie bancaire du coup, qui reste essentiel au vivre ensemble, qui n'est pas tout à fait au point. On pourrait faire des améliorations aux technologies bancaires. Le monde bancaire aujourd'hui n'évolue pas du tout aussi vite que ce qui nous entoure et ça crée des frustrations. Mais c'est aussi pour ça qu'Apple est rentrée dans la banque. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Apple se met à faire des cartes de crédit avec du cashback. Vous pouvez épargner, on peut vous restituer du cash. Ils envisagent même un système de type groupon avec l'argent que vous vous metteriez de côté. Ce n'est pas un hasard non plus que si les premiers banquiers venaient aussi de corporations de bouchers en Europe, qui se retrouvaient avec du cash et qui pouvaient être en position de le prêter. Aujourd'hui Starbucks a énormément de cash disponible et Starbucks pourrait très très bien se retrouver demain à émettre des cartes. Donc voilà le tour d'horizon sur la technologie bancaire. Mais encore une fois gardons ce cap intellectuel qui est que ce n'est pas parce que la technologie a le cancer qu'il faut s'en débarrasser totalement. C'est bien entendu aux banques de servir les peuples et certainement pas aux peuples de servir les banques. Mais quand les banques servent les peuples, elles font des choses absolument extraordinaires. Elles sont capables de vous financer le canal de Suez, les infrastructures, le système d'autoroutes américain ou bien entendu les plus grands barrages hydroélectriques dans le monde qui ont tous fait l'objet de systèmes de financement précis et parfois ad hoc, sur mesure. Alors ce qu'il faudrait faire, si on part du principe que le peuple doit avoir une action de contrôle totale sur tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs de facto, pas seulement tels que définis par les Lumières. Rajoutons donc le monétaire et le médiatique. Le peuple devrait avoir un droit de regard et même un droit de contrôle en réalité sur le médiatique, le monétaire et puis bien sûr l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Mais si on part de ce principe-là, on voit quelques cas. Encore une fois, je vais reciter Charles Gave et c'est toujours par hasard quand quelqu'un a plus de 70 carats et qu'il a vu plusieurs crises, ça peut être intéressant de l'écouter. Et Charles Gave le dit très bien sur le cas de la Suède, quand elle a sauté, quand les banques ont sauté en Suède dans les années 90, et bien l'État les a nationalisés. Et le pire, c'est qu'ils ont fait la culbute, l'État, le contribuable. Ce n'était pas seulement une posture de dire mon Dieu, on va socialiser les pertes, ce qui en soi n'est pas bon, privatiser les profits, socialiser les pertes, ça ne serait pas un équilibre fonctionnel. Mais dans le cas suédois, eh bien ils ont fait, le gouvernement a fait une culbute absolument considérable, parce qu'en remettant les banques sur le marché quelques années plus tard, je ne sais plus combien ils ont fait, mais sans doute x2, x3. Donc c'est ça qu'il faudrait faire si les banques sautent en France, et en Europe au sens large, mais en France en particulier, il faudrait nationaliser les banques, en vue de les remettre sur le marché, pas pour les garder. Le Lyonnais a été une banque nationalisée sous Mitterrand, on a vu ce que ça a donné, des affaires de corruption, dans la revente d'Adidas, des choses absolument immondes. Bon, cela dit, le cas du Libor récemment, alors que c'était les banques privées, n'est pas meilleur, mais il n'est pas dans le, comment dire, ni dans les statuts, ni dans l'intérêt de l'État d'avoir trop de banques à son bilan. L'État doit être au-dessus des banques, pas dans la mêlée des banques, ce qui devient inévitable dès que l'État a des banques à son bilan. Mais si jamais donc les banques devaient partir en vrille, il faudrait les nationaliser, garantir les dépôts dans leur totalité, bien entendu. La seule chose qui est too big to fail, en réalité, c'est le peuple. Le peuple est la seule entité qui est too big to fail. Et si jamais on l'oublie, en général, le peuple finit dans la rue, tue ses élites, etc. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut avoir. Donc, il serait essentiel de garantir les dépôts, de nationaliser les banques, et ensuite de les remettre sur le marché avec un plan très concret pour y parvenir. Un autre point qui m'intéresse beaucoup et qui est évoqué dans la théorie relative de la monnaie, c'est la possibilité que le peuple soit sa propre planche à billets. En fait, dans certains modes de gouvernement, on pourrait envisager, après tout, puisque une bonne taxe est une taxe avec une assiette large, la CSG est un cas de taxe assez efficace sur le plan comptable, sur le plan des recettes de l'État. La TVA reste la meilleure taxe jamais inventée sur le plan des recettes, même si la France en a considérablement abusé. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, on est toujours sous les 10 dans la TVA. En France, on est à 20 allègrement. Mais un exemple, en fait, de taxe universelle qui peut s'avérer très efficace, c'est la planche à billets, tout bêtement. On pourrait envisager un État qui financerait ses dépenses uniquement par la planche à billets sans aucune taxe en conséquence, puisque la seule taxe de facto serait de faire tourner la planche à billets pour assurer le fonctionnement de l'État et les services publics. Et là, on pourrait donc envisager un État avec zéro taxe nominalement, même pas d'impôt sur le revenu, même pas de contribution, taxe, etc. Enfin, tous les noms, les multiples noms, je crois qu'il y en a plus d'une quinzaine pour dire un impôt concrètement. Simplement, une planche à billets. Et pour ceux qui s'intéressent à des questions de revenus universels dans le monde de la robotique, même s'il faut encore attendre pour l'instant des leviers de production supérieurs, on pourrait envisager effectivement que le peuple soit en partie un morceau, disons, de la planche à billets, c'est-à-dire que l'État aurait la haute main sur la planche à billets. Ou alors, comme le préconisent dans ce cas-là les libéraux type Milton Friedman, dire en fait les banques centrales font, et c'est pas idiot, sortons de la posture de libéral c'est mal, etc. Allons bien au-delà de ça, si vous voulez, le Bitcoin est basé là-dessus en réalité, c'est-à-dire que quand Friedman disait les banques centrales faudraient les fermer, il faudrait qu'elles faisaient toute une inflation de 3-4%, ensuite elles feraient tourner 3-4% de la monnaie, le Bitcoin c'est précisément ça, c'est pas à 3 ou 4%, mais le Bitcoin c'est une inflation contrôlée, gravée dans le marbre, qui crée un climat de certitude dans l'écosystème. Alors, dans le cas du Bitcoin, il est beaucoup trop petit pour la masse des spéculateurs, et c'est pour ça qu'il y a de la volatilité énorme, c'est pour ça qu'il y a eu la fraude qu'il y a eu avec le pump and dump, où on le sait maintenant, c'est une baleine, donc un très gros porteur qui a pu manipuler les cours, parce que le Bitcoin est beaucoup trop petit pour la quantité de spéculateurs qui sont intéressés par les crypto-monnaies. Mais dans le cas d'une monnaie nationale, eh bien la capacité à se financer par la planche à billets pourrait être un système politique tout à fait intéressant, et on pourrait donc envisager zéro impôt autre que l'inflation, la création monétaire, avec bien entendu des instruments de contrôle pour éviter de donner les clés de la cave à un sommelier alcoolique. Alors, en conclusion de ce tour d'horizon sur la monnaie, sur la monnaie comme technologie, de l'âge de bronze en passant par la Chine, alors justement la Chine aujourd'hui a adopté une résolution pour envisager un crypto-yuan, et c'est normal, puisque les technologies blockchain, donc chaîne de bloc pour nos amis canadiens, québécois, eh bien ce sont des technologies qui n'ont pas du tout offert tout ce qu'elles avaient à offrir encore. Et un parallèle intéressant, c'est celui des Sumériens, quand on étudie la civilisation sumérienne, qui est donc inventeur, premier inventeur connu de l'écriture, même si la langue indo-européenne est née plutôt au nord de la mer Noire, avec la domestication du cheval, etc., eh bien les Sumériens, quand on étudie leur civilisation, Uruk, Lagache, Chouroupak, etc., ou Ma, on observe, et les assyriologues sont assez frappés par ça, que c'est une civilisation qui découvre l'écriture, d'abord pour des raisons comptables, comme on l'a vu, et qui ensuite se rend compte qu'elle peut l'appliquer à plein d'autres choses, plein d'autres aspects du vivre ensemble, à commencer par le droit. Les Grecs diront beaucoup plus tard, et par beaucoup plus tard, j'entends plus de 1500 ans, qu'un peuple libre est un peuple qui se donne des lois, eh bien les Sumériens, avec le code d'Amourabi, vont écrire les lois pour avoir quelque chose de transcendant, que ce ne soient pas seulement les vieux du village qui décident si on tue quelqu'un ou pas, c'est de là que vient œil pour œil, dent pour dent, c'est précisément écrit dans le code d'Amourabi, et donc on voit chez les Sumériens, écriture qui devient ubiquitaire, qui se met à pénétrer tous les aspects du vivre ensemble, là, le commerce, bien entendu, les titres de propriété, on avait par exemple chez les Sumériens un cône troué, avec des textes autour, qui était un titre de propriété foncier d'une maison, et on le mettait, on le plantait sur un bâton, au centre de la maison, pour confirmer qu'on était propriétaire de cette maison, etc. Les tablettes qui parlent de livraison de bière, les tablettes qui parlent de l'inauguration d'un bâtiment, et puis on a un prototype d'imprimerie, chez les Sumériens, avec des rouleaux, qui permettent de reproduire très rapidement des tablettes. On aurait pu même faire une presse, en réalité, avec ça. Une presse dans le sens média. Alors, la blockchain, les blockchains, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir à plein de fins différentes, mais ça ne devrait pas être aussi ésotérique que ça l'est aujourd'hui. On pourrait réellement simplifier ce que c'est qu'un bitcoin, par exemple, et pour bien comprendre ce que c'est qu'un bitcoin, on pourrait s'intéresser à des fraudes financières récentes. Par exemple, l'affaire de Kiasso. Si ma mémoire est bonne, ça devait être le 3 juin 2009, et l'affaire financière de Kiasso, c'est une fraude majeure où deux ressortissants japonais de la cinquantaine se retrouvent à Kiasso, donc à la frontière entre la Suisse et l'Italie, avec, dans leur mallette, autour de 140 milliards ARD de dollars en bons du trésor. Ils avaient notamment des Kennedy Bonds à 1 milliard chacun, le genre de bons que juste une autorité souveraine, un État, peut trimballer. Vous ne pouvez pas avoir une personne privée, physique, qui trimballe ça sans avoir le mandat d'un État. Là, vous aviez deux Japonais, on ne sait pas pour qui ils bossaient, et on ne connaît pas leur nom d'ailleurs, ce qui est quand même gravissime, qui se baladaient avec une portion significative du budget de l'État français dans une mallette. Et cette situation de Kiasso, ce n'est pas la seule. Il y en a eu plein. Rien qu'en Suisse, il y en a eu plein, et sachant qu'il n'y a pas du tout que la Suisse. Il y a Hong Kong, il y a Macao, il y a des endroits beaucoup plus rock'n'roll sur le plan des mouvements de bons du trésor, mais en Suisse, on a eu à Zurich plus de 1 000 milliards, et cette fois, c'était des faux. Il a été confirmé que c'était des faux. Alors bon, confirmé, on pourrait y revenir, mais en tout cas, officiellement, c'était des faux. Et donc imaginez si on peut faire 1 000 milliards de bons du trésor faux, l'intérêt du Bitcoin, l'intérêt d'avoir un système infalsifiable. Et beaucoup parlent, d'ailleurs, de la suprématie quantique, l'intérêt pour Google d'aller plus loin dans l'informatique quantique, mais en réalité, il y aura une course aux armements, et bien entendu, si jamais l'ordinateur quantique, si jamais on peut avoir des qubits, on n'a plus de problème de décohérence pour pouvoir programmer des qubits, et bien, évidemment, on aura des quantum blockchains, et puis c'est tout. Les technologies vont évoluer dans cet ordre-là, de la même façon que les premiers papiers monnaie étaient très simples, aujourd'hui, ils sont gavés de systèmes de sécurité. Et justement, c'est ça le sujet. Un Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est juste et uniquement juste un numéro de série avec son CV derrière, c'est-à-dire tous les portefeuilles par lesquels il est passé. Un numéro de série et son CV, tous les portefeuilles par lesquels il est passé. C'est ça un Bitcoin, c'est tout. Ça n'a rien de plus compliqué que ça. La monnaie fiduciaire, on ne peut pas lui faire ça. Quand on va chez le boulanger, on ne peut pas, pour un euro, savoir tous les portefeuilles par lesquels cet euro est passé. Mais si on avait pour chaque pièce, pour chaque instrument monétaire, que ce soit les pièces métalliques ou le papier monnaie, qu'on avait numéro de série avec à côté la totalité de son parcours avec une précision absolue de qui l'a possédé à intenter combien de temps, eh bien on aurait du Bitcoin en réalité puisque le Bitcoin, c'est ça. Sauf que le Bitcoin, c'est ça avec en plus le ledger, le livre de compte qui est copié des milliers de fois dans la communauté et qui est mis à jour à chaque transaction. Donc si on avait chaque pièce contient son CV total et en plus l'ensemble de tous les CV, donc le livre de compte, est copié de partout pour être redondant et mis à jour à chaque transaction, on aurait du Bitcoin. Le truc, c'est que pour l'instant, le temps de mise à jour, ce système, l'énergie qu'il consomme, bien évidemment, fait qu'on ne peut pas utiliser, comme au bon vieux temps des débuts du Bitcoin, on ne peut pas utiliser le Bitcoin pour acheter une baguette de pain vu le temps des transactions. Alors, un des grands sujets aujourd'hui des nouvelles crypto-monnaies, c'est donc les TPS, transactions par seconde. Stellar avait fait sa communication là-dessus. On voit aujourd'hui de nouveaux types, de même type de proof of work, c'est assez intéressant. Alors, juste au passage, un proof of work, c'est quoi ? On peut l'envisager un peu comme une clé, c'est-à-dire une clé, c'est dur à fabriquer, ça prend plus de temps de dupliquer une clé que de mettre une clé dans une serrure. Quand une clé fait tourner une serrure, on peut dire que c'est un proof of work. Eh bien, un exemple de proof of work, par exemple, c'est une solution gagnante aux échecs. Ça peut être dur à trouver, mais c'est très facile de vérifier que c'est bon. Donc, un proof of work, c'est un truc qui est dur à fabriquer, dur à trouver, mais qu'il est très facile de vérifier. C'est comme ça que fonctionne Bitcoin, mais Bitcoin est basé sur un proof of work qui n'avait rien à voir avec la monnaie, qui a été créé par un petit génie qui s'appelle Adam Back, qui vit à Malte aujourd'hui et qu'il avait créé uniquement en réalité pour empêcher de spammer les gens. C'est dans les années 90, il avait fait un système pour vérifier que quelqu'un avait bien dépensé une certaine quantité de calculs, de machines pour pouvoir écrire à quelqu'un pour empêcher de spammer. C'était ça. Et son proof of work a été forqué directement pour faire le proof of work de Bitcoin. Mais aujourd'hui, donc, avec Ethereum, on se concentre bien davantage sur le proof of stake, donc la preuve que j'en détiens, qui s'inspire en fait beaucoup du système financier en réalité. Donc, Bitcoin, c'est un numéro de série avec un CV le long de toutes les portefeuilles par lesquelles il est passé. Les billets de banque sont aussi essentiellement un numéro de série. Mais comme on ne peut pas avoir leur CV, eh bien, on met plein de systèmes de sécurité dessus pour éviter de les copier. Parce que sinon, n'importe quel abruti pourrait mettre un numéro de série sur un morceau de papier. Donc, on met des hologrammes, on met des micro-points, on met du micro-texte, on met des polymères, on met des filigranes, etc. Pour être certain que quelqu'un ne pourra pas le copier. Mais ça reste une course aux armements. Alors, l'affaire de Kiasso, elle nous démontre en réalité, il y a eu plein d'autres affaires, des Philippines et puis donc celle de Zurich, elle nous démontre que la confiance en la monnaie fiduciaire peut s'effondrer. Parce que dans le cas de l'affaire de Kiasso, quand on a plus de 140 milliards comme ça, qui passent une frontière sans trop savoir comment et pourquoi, il y a deux questions qui se posent. En plus, c'était en dollars. Petit un, est-ce que c'était des vrais ? Et petit deux, est-ce que c'était des faux ? Et dans les deux cas, c'est gravissime. Si c'était des vrais, ça veut dire qu'on peut trimballer son 40 milliards, le budget d'un État comme ça, à travers une frontière, sans mandat officiel et sans que toute la lumière soit faite sur cette opération. Et si c'était des faux, eh bien, ça signifie encore pire que l'on peut falsifier la base du commerce international. N'oublions pas que le dollar, aujourd'hui, est la base de tous les achats de matières premières. Les Américains, leur premier produit d'exportation, c'est le dollar. C'est pour ça qu'ils sont aussi endettés. Une monnaie n'est qu'un bon d'achat sur une économie. Le dollar est un bon d'achat sur l'économie américaine. Mais les Américains, en fait, ont fait en sorte qu'il fût un bon d'achat sur l'économie mondiale. Quand on veut acheter du café, du chocolat, du pétrole, du gaz naturel ou n'importe quoi, il faut payer un dollar aujourd'hui. Ce qui fait que le dollar est devenu un coupon de souveraineté. Et toute la puissance américaine se résume à ça. Tout le reste, les flottes, etc., les 13 porte-avions, ne sert qu'à garantir qu'aucun État ne sort du système dollar. Que les gens qui tentent de sortir du système dollar ont intérêt à avoir une armée surpuissante comme la Russie, comme la Chine parce qu'autrement, sortir du système dollar en étant un petit pays, c'est totalement inenvisageable. Eh bien, si on voit que d'une part, la planche à billets tourne à plein régime avec les quantités divising depuis la crise, mais que d'autre part, on peut peut-être falsifier 140 milliards de dollars ou plus. Eh bien là, l'intérêt des cryptomonnaies se fait totalement évident. Donc, on est dans une période où la confiance s'amenuise, la planche à billets tourne dans le monde bancaire. Ce n'est pas que dans le monde bancaire en réalité que la planche tourne. On pourrait le voir aussi, on pourrait faire un parallèle tout à fait évident, et je vais conclure là-dessus, avec le monde académique aujourd'hui. Le monde académique est en crise. À chaque fois qu'on réévalue les articles, la comité de lecture, on se rend compte qu'une énorme quantité sont faux, que leurs statistiques ne sont pas fiables, parfois même qu'elles sont truquées ouvertement, c'est-à-dire que l'équipe qui les a publiées le savait, en imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, par exemple en neurosciences cognitives, c'est la catastrophe absolue. La majorité des gens qui ont 500, 600 publications, si on s'amusait à auditer, comme on ferait pour les comptes d'une banque, comme on ferait pour les comptes d'une entreprise, un audit, si on faisait un audit des articles de recherche aujourd'hui dans ces domaines-là, une portion absolument désastreuse, et par désastreuse, je veux dire plus de 30%, ça verrait être simplement fausse, c'est-à-dire même pas fiable, fausse, fausse de chez fausse. Et il y a tout un tas de gens qui ont fait leur carrière comme ça en faisant tourner la planche à publication comme des malades pour avoir 300, 600 publications, alors qu'avant on essayait, comme Andrew Wiles, un des plus grands mathématiciens de tous les temps qui a résolu le théorème de Fermat, de faire la publication qui tue, de se concentrer, de rien publier pendant 10 ans, pour essayer de se concentrer sur quelque chose qui va changer le monde, eh bien on peut faire un parallèle très très sérieux et très très direct entre la planche à billets d'un côté, la planche à articles de l'autre. La connaissance aujourd'hui est une matière première vitale, de la même façon que sur le marché, il y a trop d'or papier et que c'est pour ça que l'or, le prix de l'or est manipulé, eh bien sur le marché de la connaissance, il y a beaucoup plus de papiers que de lingots de connaissances réelles en réserve. derrière tout le papier qui est imprimé et qui est circulé, eh bien se cachent des lingots de connaissances beaucoup plus petits que le papier qui a été publié et beaucoup de gens, criminellement, là je n'ai pas peur de le dire, par leur carrière, ont fait cet effet de levier qui a du coup manipulé le cours de la connaissance. Donc on voit que c'est un problème global, la situation monétaire actuelle fait écho à la situation académique actuelle. C'est un sujet sur lequel on pourrait faire beaucoup plus de vidéos parce que c'est un sujet crucial, mais en médecine, en neurosciences et dans plein d'autres sujets, le lingot de connaissances est aujourd'hui dilué dans une masse de papiers qui a un effet de levier et c'est très très comparable à l'or papier aujourd'hui. La situation des produits dérivés des marchés financiers actuels est très réminiscente de la situation académique qui sont des produits dérivés de connaissances. Donc voici le tour d'horizon de la monnaie en tant que technologie, technologie de vivre ensemble. La monnaie c'est une technologie pour vivre ensemble aujourd'hui et demain, la connaissance aussi. Et donc ce n'est pas parce que la monnaie a le cancer qu'il faut s'en débarrasser, mais il faut effectivement être capable d'observer que la monnaie a le cancer.